... Bonjour, je m'appelle Gilles Avidal, j'ai 11 ans, j'ai 20 janvier, je suis élève au collège Emmanuel Dalzon au Gros du Roi, établissement sur la plage. Je vous présente cet extrait du journal en dégonflé, le tome 12, écrit par Jeff Kiné, Sauf qui peut. C'est un jeune collégien américain de 12 ans qui nous fait part de son quotidien plein de bêtises. Pour moi, la lecture, c'est un endroit où je peux m'évader, voyager, beaucoup rigoler, et ce livre le reflète parfaitement. J'ai choisi le tome 12 car ce livre me fait beaucoup rigoler, c'est quelque chose qui pourrait totalement m'arriver. Dans cet extrait et dans ce roman, la famille de Greg part en voyage de Noël, pour Noël, tout le soleil, au calme, mais bien évidemment, tout ça ne se passe pas comme prévu. Le pilote a annoncé la fermeture des portes et les sièges à ma gauche et à ma droite se restaient libres. Je n'arrivais pas à y croire. Dès que l'on aurait décollé, je pourrais m'étendre sur trois sièges et passer une bonne nuit de sommeil. C'est encore mieux que la première classe. Ah ! Mais juste avant que les portes ne se ferment, un couple est arrivé et ils avaient un bébé. Ouah ! Ouah ! Je ne pensais pas que ces gens seraient assis à côté de moi vu qu'il n'y avait que deux sièges de libre. Mais le bébé est resté sur les genoux de sa mère. Si je dirigeais une compagnie aérienne, la règle serait un siège par personne. Imaginez que le couple ait eu des jumeaux. La situation aurait été complètement ingérable. Je leur ai demandé si l'un de voulait changer de place avec moi pour être à côté l'un de l'autre, mais la mère m'a répondu qu'elle est maître près du blot et son mari près de l'allée. Juste après, le pilote a annoncé qu'avant le décollage, on allait devoir regarder une courte vidéo de sécurité pour nous montrer quoi faire en cas d'urgence. J'étais déjà assez nerveux à l'idée de voler sans qu'on me rappelle qu'il pouvait y avoir des cas d'urgence. Alors j'ai regardé la vidéo avec attention. Mais pour ce que je peux en dire, j'étais bien le seul. Les autres passagers s'en fichaient complètement. Le début du film était assez basique, genre comment attacher sa ceinture. Mais ensuite, c'est devenu du sérieux. La voix off a expliqué qu'en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberaient automatiquement à notre portée. Je ne sais pas c'est quoi la dépressurisation, mais ça ne m'a pas pu qu'on manquerait d'oxygène. Dans le film, les gens n'avaient pas l'air inquiets du tout en voyant les masques à oxygène tomber. Ça m'a même l'air de les amuser. La suite est encore pire. La voix off a signalé qu'en cas d'amérissage, il faudrait évacuer l'avion. Là, j'ai vraiment flippé.